Hello tout le monde, c'est Réalus et aujourd'hui on en reprend pour un nouvel épisode de Golden Sun 2, l'âge perdu, j'espère que vous allez bien. La dernière fois nous avons pu enfin utiliser cet objet magnifique qu'est le bateau de Pierce. Mais seulement dans un épisode j'avais dit que j'arrête sur cette île, mais en fait non, parce que je me suis rendu compte que, bah, avec ça au milieu, peut m'arriver des problèmes. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur cet îlot, juste là, complètement, complètement isolé. Et, bon ça je pense que ce sera un moment pour tout dans le jeu et qu'il faudra un truc spécial. L'île, je vais pas y aller maintenant, j'ai pas confiance. Et puis, celle-là peut-être, quoi que je vais d'abord explorer tout le continent là. Sur ce, c'est parti, allons à l'est. Voilà, voilà. Euh, sinon, bah, que dire pendant ce temps, quoi. Euh, bah, au moment où cette vidéo va sortir, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, j'étais au Dijon, au Dijon Saiten, en tant que membre du staff. Voilà, donc, euh, alors, je suis pas encore, mais je pense que c'est, que ça va être bien, que ça va être cool, que tout se passera bien. Je viens de trouver un item. Je viens de trouver un item dans la flotte. Ah, bah, j'ai besoin d'être forgé. Ouais, d'accord. Donc, si j'y pense, euh, bah, je pense que je vais faire d'ailleurs. C'est même pas si j'y pense. Euh, je ferai un petit, une petite vidéo au-dessus, ce sera un item. Je vous mettrai, euh, peut-être le lien dans la description, ou donc sur la vidéo. Je sais pas ce que je mettrai dessus d'ailleurs. Oui, il y a une grotte. Oui, il y a une grotte. Ah, je vais y aller. Ah, bon, là, bah, alors là, le détour est... Le détour est obligé. Hein. Je suis désolé, mais il y a une grotte ici, il y a une grotte, il y a une invitation. Allez. J'irai tout à l'heure sur Lilo à l'Est. Oh, mon Dieu, un mâche fantôme. Ah, plus le mâche fantôme. D'ailleurs, profitez pour, euh, soigner, voilà. L'île du temps. Ok, ça m'inspire pas confiance. Bonjour, monsieur. Ouais. Ouais. C'est présent pour. Ouais. Ne t'emballe pas, s'il te plaît. Oh, une tortue. Elle est mignonne. Je vais aller la voir. Ok, ça doit être sa case. Qui est assez grande. Hein. Oh. Poséidon. Mais. C'est pas si c'est une créature mythique et légendaire, et cetera. Bonjour. D'accord. Euh, non. Non, non. Non. Putain. Où est-ce que j'ai mis, euh, télékinésie ? Télépathie. Ah, je pense qu'il a fallu un objet. Je pense qu'en fait, les quatre îles autour de l'île du temps, donc, euh, si, euh, bah, attendez, je vais sortir de la map. Il me semble que ça doit être ça. Les quatre îles, là, je pense, qu'on doit aller sur chacune d'elles avec un item précis, euh, qui doit sans doute être échangé pour qu'on aille là-dessus sur l'île du temps. Je pense que ça doit être ça. Sinon... Non, dégage-toi. Sinon, je pense que, euh, bah, que tout ce que j'ai dit, ça sert à rien. Ça me semble être une bonne hypothèse, d'autant que... Bah, ayant fait le jeu, je me souviens plus de rien. Donc, ce que je dis est une hypothèse. Ce triton est extrêmement laid. Il est vert. Je me souviens pas qu'un triton, c'est le vert. En tout cas, c'est très beau. La musique est... Ah, oula, enfin, que je descende, je serai un tout petit peu trop au nord. Ah, mais voici. Mais voici, mais voilà, c'est le bout du tunnel. Je vais me poser ici. Et, euh, oui. Ici, l'archipel d'Apogee. Si un magasin, je prends, j'ai besoin de vendre des trucs. Bonjour. Oh, vous vendez. Ouh, une draco-hache. Intéressant. Un ancle sacré. Eh bien. Une jubance, intéressant, tout cela. Un fer fougueux. Inutile. Non, 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 ça, c'est tout ce que j'ai vendu. Ouais. Mais alors, la draco-hache... Eh bien, je vais d'abord vendre des choses. Je vais d'abord vendre quelques... Quelques petites affaires. Cette merde. Voilà. Toi, bah, putain, qu'est-ce que... Mais d'où je ramasse autant de choses ? Un bâton psy. Non, je pense que ça me sera utile, ça. Un hollicorne. Bah, vas-y, prends. Mathieu psy, il faudrait que je vérifie. Bah, bah, tiens, on va échanger. Je compte la grève de fouine, elle équipe ça. Donc, elle n'a plus besoin de ce trapilleur inutile. Ouais, donc je vais vendre la rapière. Non, vendre la rapière. Voilà, tu vends cette merde. 2000 PO ? Eh bien. Je vais prendre... Je vais prendre une de tes reliques. Alors, déjà, cette... Anx... Anx sacrée. Allez. Oui. Tiens. Merci. Bien, j'ai encore de l'argent. Donc, une draco hache. Sur... Sur... Pierce. Merci. Il faudra vraiment que j'aille un bateau de billet un jour. Bon, ensuite, j'ai acheté de l'équipement basique. Un espadon... Un espadon... Donc, c'est un îlot... Enfin... C'est composé d'îlot... Là, ça doit être... Voilà, le temple... Apogee. On dirait Apologie. Tiens, on dirait... Oh, qu'est-ce que c'est ? Si, je lui fais... Énondation. Ah bah, tiens. Oh bah. Oh bah, ça. J'ai déclenché quelque chose. Un... Une sorte de trigger. Le rocher... Ce rocher. Les têtes de Moaï. Hum, c'est de ceux-là qui te parlent, donc. Je visite un petit peu. Peut-être y a-t-il un jean. Un fous-t-on d'un jean. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Je vous jure que je sais même pas qu'il fallait faire ça. Bon. Sortir du village. Par là. Ah, d'accord, c'est la suite du village. Hum, il va falloir utiliser le roli ici. Très bien. Ok. Euh, je suis sur la fin du monde, là. Ah, non mais, non mais s'il vous plaît, donnez-moi, donnez-le-moi à lui. Il y a un jean, messieurs-dames. Il y a un jean. Il y a un jean. D'accord. Ok. Je pense savoir comment utiliser ça. Il me faudrait trouver toute une synergie assez spéciale à utiliser sur cette goutte géante. En même temps, goutte, il y a le plus, il y a l'inondation. Bon. Eh bien, je vais faire le tour. Euh, il y a un gros qui est un rochot. Rochère. Rochot. Vous n'êtes pas foué sur les noms, les mecs. Au moins, c'est clair. Il y a de l'eau, c'est déjà ça. Enfin, les mecs sont pas si, ils sont pas trop, ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas, ils ont pas cherché beaucoup, mais ils ont fait un minimum de, de correspondance, pas de correspondance de, comment définir ça ? Un gnome Alec. Il y a un jeu mot derrière tout ça, ou bien, ou... Je n'ai pas l'idée. Enfin, au moins, on sait ce que je vais, je sais. Quel type de psy énergie je vais, entre guillemets, acquérir, enfin, gagner. Ah, ça c'était Maurice Touche, donc, dix tête, tumeaux, ah. Bon, là, tout semble m'indiquer qu'il faut que j'utilise des placés. Non. On a... Ou bien asséché. Ou peut-être qu'il faut que j'assèche. J'assèche. Ouh, le roch. Alors, spoiler, le roch est un boss dans Golden Sun 3. Et il est beaucoup plus impressionnant que cette petite merde. Allez, 2 SP, des pièces gratuits. Mais il va peut-être falloir que je retourne là, pour une raison, quelconque, x ou y, qui importe le jeu. Le master. C'est tellement beau ce que je viens de dire. Ah. Donc, même là, il y a des petites phases d'énigme, mais que... D'accord. D'accord, d'accord. Alors, les phases d'énigme d'habitude, j'y suis plutôt bien habitué, je dirais, mais voilà. Attention, test. Je vais tester quelque chose. Il y a une fée. Eh merde. Tout sur la fée. Euh... J'ai des dîners invoqués, moi. Qu'est-ce que je m'ennuie. Qu'est-ce que je m'ennuie à utiliser des arbres conventionnelles. Voilà. Au revoir la fée. Et au revoir l'OPF. Non, mais... Putain, il a à même visé, quand même. Saleté piaf. On va prendre de l'experie, mais c'est tout. Oh, c'est dommage. Oh, c'était beau. Il y a un timing. Il y a un timing à respecter, je pense. Ouais. Je le savais. Je le savais, je l'avais deviné. Et là, je... Je peux passer. Je suis dans Rochon. Je peux rien faire. Très bien. Donc là, je pense que je tombe. Oh. Ah, mais même pas. Mais je suis bloqué. Tout cela est... complexe. Une complexitude incroyable. Non, il est complexe. Bon, alors là, je tombe direct. Est-ce qu'il ne fait plus effet ? Zut. Flûte. Mute. Il me semblerait que là, je sois obligé de tomber. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Un canamard géant. Euh... Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr que c'est géant, cette chose ? Parce que... C'est tout petit. C'est ton mignon. Et c'est mort. Bon, moi, je mangerai quelque chose. Ouch. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? D'accord. Bon, bah le problème étant réglé. Oh, ça sort le timing de fou. Voilà, le timing incroyable. C'était un timing extrêmement osé. Très... Nickel. Sans aucune faute. Ça, c'était extrêmement juste. Bon, déplacer. Non, déplacer. Alors, assigner. Sur R. Déplacer. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Ça crashera plus d'eau. Euh... Un instant... Un instant, est-ce qu'il est possible de me faire péter le jeu ? Ah, merde. Franchement. On va me placer d'un point de cul. Voilà. J'ai une question. Non, c'est pas... Putain, c'est pas vrai. Regarde-toi. Qu'est-ce qu'il y a en haut ? Très bien. Y'a rien. Non, c'est... Pas vraiment ce que je pensais. Mais, en fait, c'est ça. En fait, il faut que je fasse le tour. Alors, attention. Là, je vais utiliser une technique pour essayer de gagner du temps. C'est passé. Je pense que normalement, j'aurais dû poser mon... Mon pylône. Descendre et revenir. Mais vu qu'on utilise une psyénergie, ça fige le temps. Eh bien, c'est passé. Et j'ai le hoquet. Là aussi, j'ai gagné du temps. Je suis... Je suis descendu par l'eau. Ce qui m'a permis d'aller ici. Et j'ai le hoquet, non de Dieu. Et je vais mourir. Soigner tout le monde. Et monter. Bien. Bien. Donc, là... Ok. Donc là, je suis sûr de tomber, déjà. Ça, c'est sûr et ça repart même. Est-ce qu'il ne fait plus effet ? Est-ce qu'il me fait effet ? On ne me contredit pas. D'accord. D'accord. Blup, 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 blup. Blup 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 blup. Blup 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 blup. Mmmmm. Peut-être ne regardez, je ne sais pas comme une fois ? eh ben si ploup 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 euh oh wait c'est vrai que je bloquais c'est vrai que je bloquais ou bien je fais quelque chose enfin ou bien j'ai fait quelque chose qu'il manque et bien j'ai oublié un truc oula je sais pas si vous l'avez vu furtivement mais euh je n'ai pas bougé lorsque je n'ai pas bougé euh le jeu considérait que bah merde en fait le jeu est limite considéré que bah je je n'étais pas entraîné dans la chute euh inondation ça me semblait utile de faire ça mais réellement en fait parce que comme ça j'arrive oh oh une mécanique de gameplay et j'arrive où en fait c'est pas le début c'est déjà ça je me suis pas fait couillonner ça par contre si ça dure comme rocher euh ça va être extrêmement long je vais faire une pause parce qu'il est 10h du soir j'en ai marre on est samedi voilà enfin non vous savez plus sur ma vie trépidante et puis c'est un cul-de-sac euh droite gauche une goutte et si j'ai une inondation avec mon eau spirituelle et il pleut et il pleut voilà euh mais c'est censé faire quoi en fait pour les statuts mori être très verte je vais pas dire qu'elle était belle parce qu'elle est moche ouais donc il pleut et bah j'ai fait quoi la droite ou la gauche la droite merde ratée voilà pour l'instant ça gère ça gère magnifiquement on a l'impression que j'ai fait ça toute ma vie de l'escalade tout est merde il y a un coffre oh je veux le coffre je suis désolé il me faut le coffre au risque de me noyer ok je regrette ce choix désolé j'ai perdu du temps et j'ai toujours eu ok bon je suis à demi dans le haut je tombe pas la physique du jeu une physique extrêmement réaliste et là il faut que je pousse ce pilier et j'ai fait un raccourci si j'ai ah ou d'accord quoi what quoi est-ce que le pouvoir de la pluie magique a fait que le courant s'est inversé ça doit être ça c'est sans doute ça même bon l'île est morte ok en ce cas c'est parti pour le plan B le plan je soigne tout le monde avec aussi le plan je mets je remplace ça par ça ouais mais du coup ça m'attire il y a des pierres étranges ouais donc en fait voilà mais que sont ces pierres étranges étranges oui j'allais dire étranges en fait que sont ces pierres étranges qu'est-ce que ça fait d'ailleurs est-ce que je peux déplacer en suis-je capable oui j'en suis capable ah d'accord ah non mais je suis ah la oui 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 mais fallait me d'accord ah ah c'est nul voilà bon vite il faut que j'attaque avec l'ueur et que j'attaque avec les autres en fait et ça ne marche pas incroyable et bien je me barre et bien non il y en a qui se prennent des tonnes de choses sur les dents mais c'est une même technique j'avais dit j'ai l'impression d'avoir vu ça il y a peine un tour et c'est une goutte d'huile une huile on va déplacer ça voilà ça m'a créé une petite plateforme je continue de monter et je vais hum cela me semble indispensable de faire frima je ne sais pas peut-être c'est le fait que ce soit une flèque d'eau hum moi aussi ça doit être important non voilà j'ai fait frima partout c'est génial et j'ai un combat c'est encore mieux mais je ne l'ai pas mis en attente mince on a peut-être dû prendre la goutte enfin si c'était la goutte de jouvence pire ça se réveille trop tard voilà avant que j'oublie ce qu'il ne fait plus effet j'en ai rien à faire mon grand voilà l'esquive fait effet d'accord c'est un labyrinthe de cailloux mais oui c'est sur la veille donc je finis le combat merde j'ai mis sur le mauvais personnage mais la tupage j'ai à peine de la ressusciter pour la deuxième fois d'ailleurs mais quel con c'est piaf voilà quel con c'est piaf incroyable voilà ah oui je te rends ça et ah bah la vla résurrection et voilà aura putain les deux techniques que j'attendais alors il faut que je monte pour récupérer un coffre un coffre qui contient sans doute des choses cachées oui parce que j'ai rien trouvé d'autre à dire voilà déjà sonné il m'attaquera pas celui là ah mon dieu je vais faire 49 en vie toi t'es mort et toi t'es vivant d'accord voilà t'es mort ah j'ai l'évalupe en plus génial ouh une magnifique arme un sabre qui augmente jusqu'à 220 oui alors sur pierce pierce qui va donc me passer sa draco hache à pavel contre prendre mes noisettes donc du coup pavel qui avait une info j'avais une fois peut se la mettre où je pense en fait donc là je passe voilà et là je m'a descend et j'arrive sur une autre goutte mais qu'est-ce que cette goutte va faire tiens un petit coup de rock un petit coup de fer un petit coup de ça et puis et puis bah bah non en fait euh glace voilà j'essaie d'en avoir au moins deux aïe ça fait mal salaud bon acheter deux équipements pour l'ina les genres très vite euh non je suis bête saupir sur elle et sur elle voilà donc mirage c'est pas du tout euh super incroyable je vais faire pas mal d'xp un demi-millier de pièces je peux descendre je descendrai tout à l'heure hum et il y a une goutte une goutte au milieu de rien mais qu'est-ce que c'est là veut-il dire peut-être que si peut-être que si je la mouille et bah il pleut et il y a un chemin qui fait que euh il y a un truc qui s'est ouvert là il y a un calamar mon Dieu un calamar ce qui ne fait plus faire rien à branler et là et bah et bah je reviens où je suis donc du coup si le jeu est un gros salaud bah il va tuer quelqu'un d'ailleurs voilà ce qui fait que je vais devoir invoquer des gens genre euh toi je t'ai attaqué elle elle a boosté l'attaque toi tu vas invoquer euh toi tu vas faire une application et toi aussi voilà et genre avant que tout le monde meurt je pense que ce serait le meilleur la meilleure chose à faire voilà toi t'es mort toi tu souffres et bah vous êtes mort voilà toi t'es mort toi t'es mort et je suis niveau vert avec pire ce qui est corsaire c'est génial j'ai limite pas la confiance ah ouh d'accord euh et bien et bien et bien et bien mes chers amis et bien nous avons nous arrêter c'est là c'est la première partie de ce nouveau de ce nouveau donjon voilà donc je vais faire une pause parce que c'est l'heure de la pause et je retrouve dans quelques secondes histoire de ne pas avoir un truc trop gros c'est parti voilà je suis de retour et on est parti pour l'intérieur de rochot avec une pierre c'est l'énergie gentil de leur part yahoo euh d'accord donc il y a un système a priori d'énergie qui se transmet par l'eau et qui change de direction suivant les dalles très bien cela semble facile à première vue seulement parce que je peux pas y aller bien sûr il y a une part qui d'accord hum aussi me semble pas débile même j'ai déjà besoin d'avoir vécu ces énigmes bah oui bah oui bah même oui genre oui pour tout plein donc que cette énigme est supide ah mon dieu c'était dur à faire il fallait tellement il fallait prendre tellement de choses en compte pour une fiole ah ça me servira un jour les fioles pour la fin du jeu sans doute une harpy une fée la fée tu meurs l'harpy tu prends cher je prends cher c'est 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 génial et elle est morte et s'il y a une image maintenant je me souviens avoir déjà vu ceci enfin il me semble en fait non ah non je me laisse que je donne d'accord c'est déplacé et frima donc frima je vais mettre ça sur le elle serais-je en train de me perdre encore une fois voilà hop shponk 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 et j'arrive dans un couloir avec une harpy noble où il y avait une harpy noble où il y avait une harpy noble où il y avait une harpy noble et c'est labyrinthique et c'est labyrinthique vais-je m'y retrouver vais-je y arriver ? oh la taff une poudre j'vais pouvoir me la mettre dans le nez je me barre j'vais faire assez de combat une harpy une harpy tiens prends toi ça dans mes dents un petit attaque spéciale et tu meurs et je suis oh non de dieu ah c'était long et chiant je tiens le signal et merde c'était inondation voilà je suis un signal c'était long et chiant pour aller ici il se passe il se passe c'est un truc bien euh ah euh euh oui fait la logique si tu veux j'aurais dû utiliser un jean en fait là parce que j'en ai pas utilisé depuis près au moins 5 minutes je dis à peu près moins 6 minutes c'est c'est une nouvelle langue c'est une langue de jaune d'accord complexe que tout cela je n'y comprend rien et pourtant je n'y comprends toujours rien ah d'accord c'était évident et stupide en même temps oh oh une autre énigme Ah d'accord. Je pense savoir ce qu'il faut faire. Hop. Les anis sont le même plan. Donc je vais faire en... Ah d'accord, il est bloqué celui-ci. Bon, eh ben, je pense que c'est tout. Donc, inondation ici, afin de faire de l'eau. Voilà. Inondation ici, afin qu'il y ait une réaction à l'eau. Enfin, je me comprends quand je dis réaction, vous voyez, tout ça. Et en fait, je n'étais pas dessus. D'accord. Voilà. Ça s'appelle action-réaction. Faites la logique action. D'accord. Allez vous faire foutre. Ok. Tout mettre sur un seul ennemi, je pense. Au moins trois attaques sur un seul ennemi. Ça s'appelle action-réaction. Ok. Donc il ne m'attaquera pas. Je met la défense du saurien. Et je tue le Dracomère. Pour l'instant, ça a l'air de gérer. Et je le finis à l'attaque normale. Eh ben, ça, ça rapporte déjà. Un peu plus que les monstres pourris que je battais tout à l'heure. Bon, ben, en fait, il est assez linéaire, je dirais. Oh, il y a un cristal psychique. C'est un cristal psychique infini. Bon, encore un truc avec des cordes et des choses à bouger. Et ces choses-là qui m'énervent. On fera pour réduire. Paralyse. Calme l'ennemi. Et toi, ben, tu vas... Ben, tu vas soigner. Tu vas soigner. Pardon. Voilà. Et toi, ben, tu meurs. Voilà, tout simplement. Et toi, ben, tu vas mourir. Genre, là, tu es mort. Bon, ben, maintenant, tu es mort. Voilà. Un olicorne. Sérieux ? Je gagne des trucs. Ah, mais oui. Mais en fait, ça ne me sert à rien. Bon, ça fera toujours un peu d'argent. C'est déjà ça. J'ai combien d'argent ? 11 000 pièces. Mouais, pas mal. Ça me servait en projet des trucs. J'ai l'impression que j'ai déjà vu, là. Ouais, on a la même disposition des dalles du début. Même si je tournais en haut. Non, d'accord. Non, pas bien. Euh... Aspire les PB. Bouche de l'attaque. On va voir les points de vie. T'es troublée à la vision. Et j'ai encore le hokey. Ça fait trois fois, quand même. Tellement d'actions. Arrête-toi, tu meurs. Arrête-toi, tu meurs. Arrête-toi, tu meurs. Voilà, toi, tu meurs. Et toi, bah, tu vas mourir. Voilà, t'es mort. Au revoir. Euh... Tout remettre. Comme si de rien n'était. Ok. Là, j'ai pas la confiance. Il y a un coffre. Ok. En plus, la confiance. Donc, pas là. Il y a des piaf. Je m'en compte. Je m'en compte, toi, fou. Il y a des piaf dans une crotte. Je suis quand encore. Ah zut. Ok, donc, euh... Ah bah oui. Oui, d'accord. Il y a un diagonale en partant du... Ah, zut. Tout en... J'ai né cette île. Bah... Je me barre. Je sois une pavère. Contre. Voilà. Euh... Il y a un coffre. Que je ne peux atteindre. Bah, que je peux atteindre ici. Attention. Et bah non. Et bah si, on fait. Alors, attention. Hop. Tu marches. Tu tombes. Tu dépasses. Voilà. Et bah tu remontes. Voilà. Et c'est une larme de pierre, c'est la deuxième. Bon. Ça veut dire que... Au bout d'un moment dans le jeu, je vais aller voir un fort. Je ronde. Ça me semble logique. Hmm... Que ça prête à une énigme. Je me souviens de cet endroit par contre. C'est un endroit qui me raconte. Donc là, j'suis tout en bas de rochot. J'suis tout en bas de rochot extérieur. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, il l'a. D'accord. Euh... Va te faire. Profond. Voilà. Ah. 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 C'est donc un objet spécial. Bien, bien, bien. C'est bon à savoir. C'est maintenant que la partie labyrinthe va être amusante. Level up. Impec. Euh... Merde. Euh... Oui. Mais encore. Je suis perdu. Donc si j'descends là... Il faut que je me repère. D'accord. J'ai fait ça pour rien. Euh... Voilà. Je me juste esquive. Comme ça, les rencontres aléatoires me permettront de réfléchir. Faut que je me concentre un petit coup là. J'ai dit me concentrer un petit coup. Personne. Consume mes coups. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce magique, ça me lance n'importe quoi. Eh bah prends toi ça. Et ça. Et ça. Et ça en fait. Voilà. Donc ça, ça veut dire un gros ta gueule. Ça, ça veut dire que vous allez mourir. Pas du tout. Voilà. Bon. Je... Je pense que là. Faut vraiment. Que j'ai sur ce... Oh putain. Ce chemin est long. Mais chiant surtout. Putain. C'est sur deux chemins de plus. Donc. Tac. 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 Très bien. Euh... Mais seulement. Comment j'attends ? Ok. On va faire un raccourci. Donc. Donc. Oh. Oh la la. Oh la la. Que c'est complexe. Dégagé. Oh. Vas-y. Y'en a un qui se douche. C'est le deuxième que je vois. Donc là. Si j'essaye de remonter. Est-ce que je peux typiquement essayer de remonter ? Ah oui. Je peux. Mais qu'est-ce que j'ai essayé de prouver ? Bon. Un météore. Une des... Et un poisson. Voilà. Toi. T'es mort. Et toi. Tu prends un météore. Et toi. Tu prends un météore. Et toi. Tu prends un météore. D'accord. ... Changement de plan. Changement de plan. Changement de plan. Changement de plan. Je vais aller non pas à droite. Mais à gauche alors. Je crèche sur la partie est de Rochaux-Ride-Chaussée et il me faut que j'active ça avec l'inondation. Il souffre, espèce de tortue ! Voilà, et on développe ! Pas trop tôt ! On l'a acheté sur partie est, donc maintenant j'ai sur la partie ouest ! Je pense que je devais aller sur cette partie ouest depuis longtemps ! Je pense très très fort même ! Voilà, enfin utiliser l'inondation ! D'ailleurs ça doit être de l'eau spéciale, tu en coûts le temps ! Et indéfinite, indéfiniment ! Je vais dire indéfinitivement mais c'est pas ça ! Ok ! Encore une histoire un peu ! PILOT ! Non, pas de PILOT ! Je me souviens plus de ça, ça y est ! Il y a une heure qui commence ! C'est pas de PILOT 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 ! Alors, je vais récupérer le coffre ! Obligé ! Donc pour récupérer le coffre, il faut que je passe ceci ! Hop ! Je les place ça ! Voilà ! Je vais aller dans la salle tout à l'heure ! Par contre là, je suis préparé à avoir une limite ! Voilà ! Voilà ! Bon, je le ferai avec ! Oh ! Une autre jouance ! Ça, c'est bon ! On me fait... Ça ! Un... on me fait... ça ! et toi tu meurs bon moi je sais que c'est fait à peu près 100 points de vie ça fait juste pas un moment que j'en combats putain je comprends pas pourquoi pas belle c'est le héros et c'est le seul qui n'a pas qui n'a pas beaucoup de synergies c'est incroyable ça c'est un fail un énorme fail voilà allez j'espère bientôt avoir fini avec rochot je vous cache pas que je suis un peu fatigué ah ça y est je suis pas fatigué de jouer mais là ça fait un moment que je joue il est tard voilà donc ça ça doit être en recours si sans doute peut-être même non c'est un passage obligé d'accord d'accord je vais quand même à gauche à gauche à droite pour vérifier d'accord très bien moi c'est bon ça moi là il y a une corde géante je me demande quand même comment ils ont réussi à faire passer une corde pareille je me disais je me disais je me disais un arbre que je dirais et la civilisation qui a créé cet endroit d'ailleurs j'aimerais savoir pourquoi ils ont créé cet endroit précisément dans une dans un tel dans un tel aspect enfin dans un aspect pareil déjà pourquoi ils l'ont fait d'ailleurs à quoi que je peux balancer des petits je pense que j'en tue un mois je pense que déjà l'arpy va mourir mais le fantôme je le finis à l'arme voilà euh oui donc du coup donc du coup tl tout ce monde la conviction je suis en train de me reprendre je viens de là oui non d'accord parce que ça ressemble à ça ressemble à encore un endroit que j'avais déjà vu comme vous le savez dans ça c'est comme vous savez ça se ressemble vraiment beaucoup oh la oh la la et bien alors il y a des trucs a priori obligatoirement utilisable alors ce qui ne fait plus effet alors il va falloir que je veux qu'on se retire un deux trois 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 pylônes on va plus il va plus c'est des pylônes trois pylônes auquel je ne peux pas bouger techniquement il y en a un deux non deux techniquement que je suis obligé de prendre celui-là étant inutile celui-là peut-être utile très bien donc je sais où va aller celui-ci oui j'ai trouvé assez simple celui-ci va aller là celui-là on va aller on dégage ah celui-ci donc du coup je me suis perdu euh tac 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 celui-là celui-là si j'ai raison va aller ici tout au fond à droite voilà tac 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 et celui-ci va aller là au milieu bas voilà voilà là c'est tout plus qu'à remonter et à faire une petite inondation enfin deux inondations une pour mettre de l'eau et la seconde pour activer pour que la magie opère voilà puisqu'il ne fait plus feu ça m'étonnerait que je me batte dans l'eau sincèrement et là je suis là et je pousse le pilone que j'ai déjà vu il y a un moment d'ailleurs qui va me permettre d'accéder à cet endroit-là bien ça c'est une merde encore une phase encore une phase il va falloir explorer c'est con parce que quand j'y arrive je me dis c'est bien tout fini et bah non donc là il y a un coffre là je suis bloqué j'ai envie d'avoir ce coffre bah il faudrait demander ah une mimique je m'y attendais je m'attendais à avoir une mimique un jour alors si belle je vais booster l'attaque remettre des pp sur pierce et pierce bah bah réduire la défense voilà ça c'est fait et vu que j'ai un bonus sur mon affinité de terre je vais utiliser rewards parce que c'est une étape qu'on a joué vu et l'éleveur qui tient main toi tu vas mettre tord et toi tu vas continuer avec restauration de pp sur l'ina bon pour l'instant la mimique ne fait que débilité voilà la mimique est vaincue j'ai pris une petite potion rien de bien complexe ah putain la zone tout qu'elle vous l'allez putain c'est pas trop tôt ben maintenant ça me sert un peu plus à rien ça me sert plus à rien ah me voilà j'espère que c'est bientôt la fin en cas de chemin sectif donc celui-ci me permet déjà de récupérer ce coffre qui contient du poivre alors là ce que je vais faire c'est hop tout mettre afin d'avoir les stats de base et le poivre c'est pour la chance je vais utiliser sur l'ina donc ça ça m'amène à mon bras pour un coffre ah et la porte est en bas je viens de la voir pour la pierre verso c'est donc cet objet euh une seconde juste non il n'y a rien très très bien je comprends mieux maintenant donc techniquement c'est la dernière partie c'est la c'est la dernière ligne droite il me fait revenir au début donc là je prends tous les monstres quand je dis que je les prends tous c'est mais je les prends tous pas des cendres euh ensuite c'est euh la porte à gauche un calabar géant faux toi de moi un poupe géant pourquoi pas euh allez on y croit voilà c'est c'est à pierce de remettre la pierre vers le saut le chemin s'ouvre tel moïse qui fend les eaux pierce entre l'ouïse doit affronter la dernière épreuve et il fuit comme un lâche et c'est dans le coeur de rochot que se trouve un nouveau pouvoir un pouvoir oublié ou de tous un pouvoir qui demande la maîtrise de l'eau un pouvoir qui demande la maîtrise de l'eau et par la puissance de rochot il reçut son pouvoir pire pouvait désormais drainer l'eau et une épreuve l'attendait pour mesurer son talent et ainsi qu'il pouvait désormais évaporer l'eau les pires ceci épreuve n'importe avec lui un héritage mais qui sait s'il a l'utilisé pour le bien de tous et bien c'est fini voilà donc maintenant et bah non ce n'est pas fini parce qu'il reste un djinn et oui il reste un djinn à avoir bouge mon contre-brawl bon bah si il dit et Pavel va mourir et bah non parce que bah parce que parce que Freddy euh zut bon euh si c'est par là le roc le roc il va mourir je me demande si asséché asséché je peux utiliser quand même pouvoir en combat techniquement si c'est un peu c'est un peu bête c'est un peu bête c'est un peu c'est un peu c'est peut-être une réponse assez simple je m'attends à un combat donc du coup il va falloir que je sois une pierre ainsi qu'un reste de l'équipe donc je me soigne je soigne pierre je mets tous mes jeans bas c'est bon son repos et c'est parti pour obtenir le sixième jean de mercure et ouais c'est beaucoup mais avant ça le combat alors si belle tiama tord moriès et lance gros là bas ça fait extrêmement mal alors un tord parce que c'est tordant voilà j'ai fait un jeu de mode nul un métor et c'est tout et un level voilà et le jean nous rejoint le jean bué bué tu es gentil mais en fait tu vas rejoindre pierre et ensuite on va fuir de là j'ai mis un trésor je sais mais il faut que j'essaie quelque chose voilà et ensuite fuir une deuxième fois voilà je suis sorti de rochot je vais donc sauvegarder et je vais retourner parce que j'aimerais vérifier quelque chose et ce que je vais vérifier c'est ceci est-ce que je peux m'assécher ah non ça me parle de marché je peux pas le dépasser le déplacer ni l'enfoncer non je suis sûr qu'il est possible de faire quelque chose je suis sûr vrai que je sois sur un surélevé ouais c'est bon si ce n'est je vous retrouve à apodji parce qu'un jean de jupiter nous attend voilà je suis de retour à apodji j'ai quand même essayé ce qui serait bien de vendre des trucs donc un peu de un peu de tout et aussi d'essayer de passer à l'est je ne peux pas passer à l'est je pense que tout cela et je ne peux pas que je ne peux pas toujours pas trapper ce jean non non je ne peux rien faire bon et bien c'est là dessus que l'on va s'arrêter j'espère quand même que ce qu'est cette ville a de vous aura plu c'est qu'à n'hésitez pas à si je suis sûr que vous passez une bonne synergie en lien avec le sable peut-être j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas comme de laisser un petit like pour m'encourager à commenter la vidéo si vous avez des choses à dire à vous abonner à la chaîne pour la suite des autres vidéos à me suivre sur twitter à aux bases réunis un bon jeu et la prochaine merci